Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul spécial troisième trimestre, vous allez voir qu'il y a des vêtements qui n'ont rien à voir avec la grossesse mais bon, je les ai achetés pendant cette période, donc je vais tout regrouper dans un seul haul j'ai fait des achats chez Asos, chez American Eagle et chez H&M et je vous montre ça tout de suite je vais commencer par vous montrer les choses que je n'ai pas mises dans le try-on parce que bon, quand même, voilà, des bas, ce sont des bas couleur chair, Christina Cordula hurlerait mais bon, que voulez-vous, quand les beaux jours commencent à arriver tout doucement mais qu'il fait encore trop frisquet pour moi pour sortir son bas, ben je trouve que c'est une bonne solution plutôt discrète et j'avais envie de m'en acheter une paire pour la fin de la grossesse parce que je pense que quand j'aurai accouché, les beaux jours devraient être là, plus ou moins donc j'en ai pris des spéciales de maternité collant mama ventre remodelé et ce sont des semi-brillants 30 deniers, ils sont très bien je vais quand même essayer de vous les montrer un petit peu c'est compliqué de montrer des bas comme ça, mais bon, vous voyez, les bas de mamie ils sont super confortables, super élastiques je pense que je vais avoir le même souci qu'avec ceux que j'avais commandés sur Asos au début de ma grossesse si vous vous souvenez, je vous mettrai le lien ici c'est-à-dire qu'il y a des grosses coutures, mais ça a l'air d'être un peu moins flonflon que ceux de chez Asos je sais pas si vous vous souvenez, dans le haul Asos de début de grossesse, je vous montrais les bas collants et en fait c'était tout en relief là quand je les ai essayé, ça reste quand même plat il y a un peu de flonflon un peu de flonflon... ça n'a pas vraiment de sens de dire ça, mais il y a un peu de relief mais quand on a son ventre qui est dedans, ça s'applatit donc je pense qu'on ne peut pas faire non plus sans couture à ce niveau-là et ils m'ont l'air très très bien, je les ai déjà essayés, pas encore portés, mais essayés ils sont relativement discrets comme je disais, pour moi c'est un bon achat et je me suis aussi pris chez H&M des soutien-gorge d'allaitement alors j'en ai pris des comme ceci soutien-gorge... oui, je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça ou si c'est plutôt considéré comme une brassière moi je ne porte plus de soutien-gorge à coque avec des armatures et tout ça depuis un petit temps maintenant donc je vais toujours au plus confortable et là c'est quand même avec une ouverture, donc c'est pas comme un soutien-gorge de sport mais il n'y a rien du tout qui va vous compresser, qui va vous empêcher de respirer surtout quand, je suppose, je ne l'ai pas encore vécu mais quand on a les seins qui gonflent, quand on allaite donc ici on a l'ouverture, voilà ça permet de popper son sein sans devoir se déshabiller totalement j'en porte un là présentément parce que ça se vend par pack de 2 donc j'ai le noir et le blanc et je les ai pris en M et M c'est bien pour le moment, pour moi encore une fois je ne peux pas vous dire quelle taille de soutien je fais non je ne peux pas, je ne sais pas du tout combien je fais et je trouve ça un peu particulier par contre de mettre S, M, L, XL pour des tailles de soutien-gorge c'est un petit peu réducteur je trouve donc écoutez, pour le moment ça me va mais je n'allaite pas encore je suis quasiment sûre que je vais devoir prendre une taille au-dessus une fois que j'allaiterai mais pour le moment ça me convient très bien effectivement pour le moment on s'en fout un peu qu'il y ait le truc détachable pour popper son sein mais on ne sait jamais, on ne sait jamais c'est confortable, ça ne coûtait pas très cher donc voilà j'en ai un noir, un blanc et par contre je vais renvoyer ceux-ci qui sont comme des soutiens de sport voilà et qui rendent le sein facilement accessible juste parce qu'ils sont en espèce de cache-cœur comme ça ils sont très bien franchement je vais les renvoyer simplement parce qu'ils sont trop petits parce que encore une fois là j'ai pris la taille M et je ne peux pas respirer dedans donc comme quoi ça dépend aussi d'un soutien à l'autre ce qu'il y a avec ça c'est qu'il y a les trois attaches on peut un peu mettre la longueur qu'on veut on peut resserrer plus ou moins fort le soutien tandis que là c'est la brassière comme ça et très concrètement c'est pas possible je tiens à emmagasiner le peu d'air que je peux avaler parce que là vous l'entendez ça commence à devenir un peu difficile donc c'est pas impossible que je le rachète en large mais je vais attendre de toute façon ici c'était, je dois bien vous avouer pour quelques articles c'était un peu des tests pour voir les tailles donc là très clairement M même pour le moment ça ne va pas mais au niveau confort, agréabilité de la matière et tout ça et même je trouve niveau pratique c'est très très bien donc si ça vous intéresse je pense que les soutiens à gorge d'allaitement de maternité et tout ça de chez H&M sont pas mal réputés et pas extrêmement chers tant qu'on est chez H&M je vous montre cette robe qui est très très jolie c'est une robe d'allaitement donc comme vous pourrez voir sur le try-on il y a moyen de faire passer son sein par un petit trou là c'est comme s'il y avait un empiècement en plus mais tout tient en une pièce dans la robe elle est très jolie, noire avec des étoiles je l'ai laissée sur le cintre parce que je vais la renvoyer parce qu'elle est trop grande encore une fois c'était la première fois que je commandais sur l'e-shop d'H&M et j'achète très très rarement chez H&M en fait c'est vrai, j'avoue et du coup j'ai tout pris en M en me disant quand même quelques kilos en plus par rapport à d'habitude et puis encore une fois M quoi M pas 36, pas 38, pas 42 M je suis pas trop fan de ce genre de taillage mais bon la collection MAMA apparemment c'est SML XL et compagnie franchement une fois que j'aurai accouché c'est pas impossible que je retente l'expérience MAMA maternité chez H&M parce qu'ils ont d'autres motifs d'autres couleurs mais un peu le même style de robe voilà avec l'ouverture comme ça sur le côté mais là pour le moment je vais d'abord attendre d'avoir accouché de voir où j'en suis niveau corps parce que évidemment je sais bien que je ne vais pas retrouver mon corps d'avant comme ça en claquant des doigts donc on verra mais c'était un bon moyen encore une fois de voir un petit peu les tailles et tout ça la matière est très très agréable c'est super stretch et j'aime beaucoup le fait qu'il y a cette petite ouverture là qui rend l'allaitement à mon avis bien pratique du coup vous aurez peut-être remarqué que j'ai la blouse exactement identique à la robe et c'est la même collection c'est aussi un truc d'allaitement sauf que là j'ai une brassière en dessous la fameuse même brassière que la noire vous pouvez écarter tout simplement c'est hyper élastique le seul truc c'est que je trouve à la limite que ça fait plutôt top de grossesse plutôt que top d'allaitement et vous allez le voir je dis la même chose pour d'autres articles après c'est à dire que ça met bien le ventre en valeur vous savez c'est la taille en pire avec vraiment l'élastique en dessous de la poitrine et du coup ça met beaucoup le ventre en valeur mais ce que je me dis c'est que quand on vient d'accoucher les semaines les mois après même si on veut un vêtement d'allaitement on n'a pas spécialement envie et c'est mon avis voilà c'est tout à fait personnel d'avoir encore l'accent sur le ventre surtout si on a du mal à le perdre parce que quoi ça fait encore genre qu'on est enceinte je sais pas je sais pas c'est vraiment une réflexion que je me fais je me dis mais en fait quand on a des vêtements d'allaitement on n'a pas spécialement envie de mettre le ventre en valeur vous voyez ce que je veux dire dites moi si vous pensez pareil ou bien si c'est juste moi mais en tout cas je trouve que pour le moment c'est un très beau top je continuerai certainement à le mettre après parce que je vais pas m'en empêcher non plus mais c'est vrai que je me demande si après l'accouchement j'ai aucun moyen de le savoir pour le moment ça va encore mettre le ventre en valeur je l'ai pris en taille M et pour le coup je trouve que ça va bien même au niveau des épaules ça tombe bien c'est super stretch c'est super confortable M pour le coup là ça va toujours chez H&M je me suis acheté ce jogging spécial grossesse encore avec la grande bande qui remonte sur tout le ventre ça j'adore je l'ai acheté dans l'idée de porter ça à ma sortie de la maternité tout simplement parce que c'est noir c'est un jogging donc c'est super confortable il est en coton et vous savez polyester et l'astane et tout ça donc il est stretch aussi mais ça fait pas trop vieux jogging qu'on met chez soi c'est à dire les jogging que je porte chez moi vu que j'ai deux chats blancs donc celui-là il a déjà quelques poils mais j'essaye de le mettre à l'abri je vais d'ailleurs le mettre dans mon sac pour la maternité je le trouve vraiment très bien en fait quand je l'ai essayé je me suis dit waouh il est super confortable et là pour la vidéo je l'ai porté avec cette petite blouse et je me suis dit en fait ça passe plutôt pas mal ça fait pas débrailler encore une fois très confo donc ça c'est vraiment un bon achat je pense et encore une fois je l'ai pris en M et je termine les achats H&M avec un flop c'est ce top d'allaitement qui est très très joli ma foi qui a toujours le même principe d'attache qu'on peut détacher petit clips comme ça c'est très très bien sur la pratique le seul truc c'est qu'il a cette espèce de soutien-gorge intégré qui à la base me faisait dire bah voilà c'est bien moi qui suis plus très très soutif je me suis dit bah si je peux encore enlever une couche ce sera encore plus simple même pour l'allaitement donc vous voyez à l'intérieur il y a cette petite bande et un espèce de rembourrage et ça ça c'est le truc je déteste ça je déteste ça déjà de manière générale dans les soutiens dans les maillots et tout ça je dégage toujours ces rembourrages mais là le truc c'est que j'espère que vous le verrez sur le try-on mais je pense que ça va se voir aussi ici on voit le triangle en fait et pardonnez-moi pour le détail mais déjà maintenant avant d'allaiter mes seins sont plus gros que ce petit triangle et encore une fois c'est une taille M donc je n'ai pas envie d'avoir le triangle et puis le sein qui déborde sur le côté vous voyez au niveau esthétique c'est vraiment pas très pas très charmant je pense quand même qu'on a le droit de se sentir mignonne même quand on allaite et c'est vraiment dommage parce que comme ça il est vraiment très très joli justement ça fait un petit peu apprêter oui on s'apprête comme on peut je suppose mais j'ai regardé sur le site une nouvelle fois pour être sûre et sur le site évidemment on ne voit pas du tout ce triangle enfin ces deux triangles pour les seins on ne voit pas du tout de relief on ne voit rien on ne voit rien et donc là je me suis dit ouh publicité m'enchange non c'est vraiment dommage parce que s'il n'y avait pas eu ces espèces de coques ces espèces de rembourrages je l'aurais gardé mais là je vais le renvoyer simplement pour ça maintenant si vous ça ne vous dérange pas ou si vous avez une toute petite poitrine et que vous pensez que ça ne va pas dépasser alors il n'y a pas de soucis et je pense que c'est un très bon achat à faire aussi très confortable tout ça mais pour moi ça n'ira pas on passe à mes achats chez American Eagle et j'ai tout simplement acheté deux leggings je n'ai pas fait de folie j'ai juste acheté deux leggings qui sont super le premier c'est un legging taille très haute et longueur jusqu'en bas il est hyper doux hyper confortable il a des petites poches sur le côté mais enfin à part mettre un mouchoir dedans si vous mettez votre téléphone ça va faire une excroissance sur votre cuisse un petit peu bizarre mais j'adore les leggings de chez American Eagle ils sont super stretch super confortables je ne dirais pas que c'est les plus durables dans le temps mais mon dieu je les ai achetés sur le site et ils étaient à genre 27 dollars ça fait peut-être une vingtaine d'euros honnêtement vu que je n'ai pas de décathlon ici ça me correspond bien ce genre d'équivalent on va dire le deuxième c'est un longueur 7-8ème comme on dit donc il est un tout petit peu plus court que le gris mais c'est vraiment une raouette rien du tout je l'ai pris en verre verre bouteille comme ça juste pour changer encore une fois parce que j'évite le noir un maximum surtout à la maison même si c'est ma couleur préférée je ne peux pas trop en porter sous peine de devenir blanche d'un coup vous connaissez les deux zigotos qui vivent avec moi donc celui-là en verre je me suis dit que ce serait une petite alternative sympathique surtout que c'est le genre de matière qui n'accroche pas trop les poils on va dire et c'est marrant parce que ce n'est pas vraiment la même matière tous les deux ça c'est plutôt style legging vous voyez comme un legging noir qu'on mettait dans les années 2000 avec une jupe vous vous souvenez et ça c'est un peu plus synthétique mais encore une fois super stretch je les ai pris tous les deux en large j'avais été essayer les tailles en magasin avant d'acheter en ligne le M me va je rentre dedans plutôt mais je ne suis pas encore à la fin je ne suis pas à 39 semaines de grossesse donc je me suis dit si je prends encore quelques kilos je n'ai pas envie d'être saucissonnée et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté ces deux leggings pour rester à la maison et éventuellement faire quelques petites courses sortir ça marche aussi parce que je ne supporte plus aucun pantalon c'est atroce atroce d'ailleurs la petite confidence mettez moi un pouce dans les commentaires si vous entendez cette confidence je n'ai pas de pantalon je ne vous montrerai pas mais je n'ai pas de pantalon ça devient infernal donc là je me suis dit que ça valait bien la peine de se faire un petit plaisir de s'acheter des pantalons très confortables pour chiller et vu qu'il y avait des réductions sur le site je n'ai pas hésité donc je les recommande enceinte ou pas c'est pas du tout des trucs de grossesse c'est juste que comme ils remontent bien haut il n'y a pas il n'y a pas d'élastique au niveau de la vessie ou du ventre vraiment ça remonte vraiment hyper haut je les adore ils sont très beaux que demander de plus qu'est-ce qu'il y a mon loulou tu vas venir dire bonjour allez viens bonjour les amis mais ma blouse ça y est c'est foutu il n'y a plus qu'est-ce que je vous disais tu sais je dois te dire on t'a réclamé dans les dernières vidéos j'ai eu des menaces j'ai eu des commentaires me disant où est Pintou ASMR donc merci de montrer aux petites biches que tu es toujours bien là si Pintou vous manque au quotidien allez sur Instagram rejoignez-moi sur Instagram tous les jours il nous en fait une ça y a pas de soucis une petite douceur un petit ronron un petit câlin à son petit frère il est là il est in the place je passe à la commande Asos j'ai acheté 4 robes en vue de ma baby shower la baby shower a déjà eu lieu donc je vais même pouvoir vous montrer laquelle a été le rejélu alors il y avait celle-ci qui est une robe verte très très jolie c'est une matière totalement synthétique donc ça me dérange pas mais c'est pas vraiment la matière que je préfère est-ce que j'aurais la matière d'ailleurs est-ce qu'il s'est décrit quelque part ou pas oui c'est 95% de polyester et 5% d'élastane donc vous voyez c'est vraiment très 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 synthétique je dis que je n'aime pas trop ce genre de matière tout simplement parce que ça va très très fort marquer par exemple les traces de culottes donc si vous avez votre élastique ça va vraiment s'imprimer sur votre peau vous voyez c'est très proche voilà comment est-ce qu'on dit très très moulant très saillant elle est très très jolie vraiment le seul truc qui m'a un petit peu qui m'a déplu et qui a fait que je n'ai pas choisi cette robe pour la baby shower c'est que de face on voyait même pas que j'étais enceinte et je sais que j'ai peint un ventre très très gros mais très très jolie robe quand je ne serai pas enceinte peut-être sinon je trouve vraiment qu'elle est élégante même elle n'était pas très très chère donc c'est vraiment on dirait une chouette option à avoir sur Asos mais je ne la porterai pas enceinte voilà sinon elle est très jolie une deuxième robe qui m'avait l'air vraiment magnifique sur le site et qui après encore une fois je pense pour les mêmes raisons que la verte n'a pas vraiment collé avec mon style c'est celle-ci elle est couleur semi couleur marron sur le site non c'est plutôt presque bordeaux mais un peu rose quand même j'en referai en bois j'ai écragé le truc c'est que c'est joli c'est joli mais là je reviens aussi avec la même réflexion que cette blouse c'est c'est une robe maternité si j'ai une abuse attendez que je voilà oui maternité et c'est à dire qu'il y a la cape qui se soulève et on peut hopper son sein mais ça marque très fort encore une fois le ventre et toujours la même réflexion est-ce qu'on a vraiment envie de mettre l'accent sur son ventre après l'accouchement je ne sais pas à vous de me dire votre ressenti moi j'ai pas eu l'impression que ça allait être le genre de robe que j'allais mettre même après surtout encore une fois sans savoir comment sera mon corps après l'accouchement donc je vais la remballer même si elle est très jolie on passe aux robes de princesse vous les attendiez j'ai commandé celle-ci j'avais flashé dessus sur instagram en cherchant tout simplement dans les hashtags baby shower et compagnie vous savez pregnancy baby shower et tout ça je trouvais des magnifiques photos avec cette robe qui est une robe de la marque Maya Maternity et qui vient de Asos enfin que j'ai acheté sur Asos en taille 38 je pense et puis ma taille normale ça va ça va très bien franchement je dirais que c'était peut-être un tout petit peu large au niveau des bras mais c'est compliqué avec ce genre de robe où c'est vous voyez c'est une manche longue comme ça et c'est pas spécialement élastique parce que si vous prenez trop petit merci mais les bras qui rentrent pas c'est pas la joie c'est pas l'idéal elle est vraiment magnifique cette robe je l'adore je trouve que le décolleté est extrêmement plongeant donc c'est à prendre en compte surtout si voilà enceinte on a un peu plus de poitrine voilà faut savoir que ça va être bien mis en valeur ça met aussi le ventre en valeur c'est très joli ça fait très princesse j'ai pas choisi celle-là pour la baby shower tout simplement parce que elle est couleur gris taupe ce que je trouve très joli et elle a les manches longues et je trouvais au final après réflexion que ça faisait un petit peu plus soirée je l'aurais mise aussi si ma baby shower avait eu pour thème je sais pas genre le gala du Met ou les Oscars vous voyez si ça avait été une soirée vraiment très glamour quelque chose comme ça là j'aurais peut-être penché pour celle-là parce que vraiment elle est magnifique elle vaut son prix elle est à un peu plus de 100$ je pense ouais donc ouais comptons même une centaine d'euros mais ça les vaut parce qu'elle est vraiment très très belle l'élu de mon coeur pour la baby shower du coup c'était la jaune alors elle est un petit peu différente de la grise dans le sens où elle a les manches courtes mais pas coupées comme ça il y a une petite manche jusque là il y a plusieurs modèles d'ailleurs sur Asos de cette robe Maya Maternity et je pense même qu'elle existe il doit y avoir des trucs genre dans la catégorie demoiselle d'honneur pour femmes pas enceintes et celle-ci est un petit peu plus courte que la grise elle est trop jolie j'ai craqué sur le jaune que j'ai trouvé très printanier et c'est ça qui m'a vraiment bien plu c'est ce côté un peu plus festif joyeux et ouais un petit peu pâques j'étais un petit poussin de pâques donc j'ai craqué sur celle-là je l'adore vraiment je trouve encore une fois que les sequins plus le tulle ça fait très joli ça fait très mais c'est un petit peu moins glam on va dire que la longue avec les longues manches qu'est-ce que vous en pensez dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous pensiez de ma tenue pour la baby shower j'attends vos commentaires encore une fois c'est une robe qui est un peu plus chère que les deux autres que je vous ai montré au début mais elle vaut son prix et je termine ce haul avec la partie qui n'a pas vraiment grand chose à voir avec la grossesse la partie manteau j'en ai marre de ressembler à un bibindome rose à chaque fois que je sors de chez moi je sais que je n'ai pas le choix quand il fait moins douce comme aujourd'hui mais vu que le printemps arrive tout doucement je me suis dit que j'allais m'acheter un manteau pour transitionner vers les jours un petit peu meilleurs et j'avais envie de m'acheter un manteau un petit peu plus classe donc j'en ai sélectionné trois et il y en a un qui me plaît vraiment bien petit teaser le premier que j'ai essayé c'est ce manteau de la marque Asos même de la collection petite si jamais ça vous intéresse pour voir un petit peu la longueur je fais 1m63 c'est un manteau j'ai envie de l'appeler bouclé vous voyez la matière un peu moutonneuse comme ça mais pas du tout épaisse pas du tout énorme je le trouve très beau le seul souci c'est que par sa forme en fait je pense que c'est juste la coupe ben ça fait un peu avachie je trouve ça fait pas justement le manteau un peu plus classe que je recherchais donc j'aime bien la matière j'aime bien la couleur il me plaît bien mais il ne m'apporte pas le look que je souhaite donc je ne vais pas le garder celui-là mais il est quand même très très joli pour celui-là je me tâte encore c'est un manteau Asos aussi et c'est un manteau boyfriend ça me fait rire parce qu'en fait le crôler a quasiment le même donc je pense que ce serait drôle de nous voir dans la rue tous les deux avec le même manteau c'est vraiment le genre de manteau très à la mode pour le moment un peu longue jaquette oui boyfriend le seul truc c'est que je ne suis pas sûre que ça me mette spécialement en valeur simplement pour la longueur du manteau je ne sais pas je ne sais pas je me tâte encore dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires dites-moi si vous pensez que je devrais le garder ou pas mais il est très très beau je pense que ça fait un bon manteau pour le printemps enfin pour l'entre-saison on va dire pas quand il fait moins 15 évidemment et j'aime bien aussi le fait qu'il a des poches avec une tirette je trouve ça très sympa un peu différent des autres poches des manteaux de d'habitude donc voilà ça très bien mais je me tâte encore et le manteau coup de coeur c'est celui-là le gris le Stradivarius j'ai oublié de vous dire les autres je les ai pris en taille 38 en taille standard pour moi et celui-là c'est une taille M Stradivarius j'avais un petit peu peur parce que dans mon souvenir Stradivarius ça taille quand même assez petit mais écoutez je trouve qu'il me tombe vraiment super bien évidemment pour le moment il n'y a même pas il n'y a même pas à tortiller je ne le ferme pas ça c'est clair mais bon espérons que bientôt ça ira mieux il est tout simple il est très long et du coup j'ai vraiment trouvé qu'il m'a porté ce côté un peu plus classe un peu plus habillé que je recherchais c'est vrai que quand j'ai un événement pour le travail ou que simplement j'ai une soirée j'aimerais bien avoir une petite tenue un peu plus classe et je pense que ce manteau est parfait pour ça il y a même des boutons de rechange si jamais vous en perdez donc celui-là c'est sûr que je le garde mais aidez-moi à décider si je garde le beige aussi et enfin pour terminer ce gros haul spécial ou pas grossesse cette petite paire de chaussures de chez Asos que j'aime vraiment beaucoup je les trouve super classe ça fait un petit peu chaussures Chanel bien sûr ça c'est un peu le look mais pour beaucoup beaucoup moins cher bien évidemment elles sont confortables elles ont un élastique à l'arrière en fait ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'attacher rien du tout c'est super facile à enfiler il y a un talon carré qui n'est pas trop trop donc ça c'est agréable aussi ça donne un petit peu de hauteur ça fait élégant mais sans être impossible à porter parce que moi personnellement je ne peux pas marcher avec des talons c'est une question de pied voilà donc ça c'est très très bien je les trouve super et encore une fois pour un petit prix donc très contente et voilà pour ce haul spécial fin de grossesse mes petites biches j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire quelle est votre pièce préférée dans ce que j'ai acheté et si vous avez des recommandations justement au niveau des magasins ou shoppés pour la fin de grossesse slash l'allaitement c'est vrai que je suis preneuse de tout haut on va dire qui serait boob friendly et je pense que c'est vraiment très très chouette d'avoir des vêtements qui s'adaptent et qui nous permettent de ne pas devoir nous déshabiller donc n'hésitez pas à me donner vos bonnes adresses vos bons plans shopping vous savez que je suis toujours preneuse de ça en attendant la prochaine vidéo n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram pour qu'on papote au quotidien et également vous pouvez regarder une vidéo je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt et à bientôt